... RFF est le deuxième propriétaire foncier de France après le ministère de la Défense. Pour la région Rhône-Alpes-Auvergne, cela représente 4600 hectares. Si on y ajoute 700 sites et 2000 bâtiments, on a ce que l'on appelle le patrimoine ferroviaire. C'est un patrimoine banalisé, c'est-à-dire tout ce qui appartient à un réseau ferré de France en matière foncière et immobilière, qui n'a pas une utilité directe pour l'exploitation ferroviaire. Le contrat de performance, signé en novembre 2008 entre l'État et RFF, a posé les bases d'un nouveau modèle économique et fait de la valorisation du patrimoine une priorité. L'objectif numéro un de RFF, c'est de valoriser, c'est-à-dire de procurer des revenus supplémentaires à l'entreprise de manière à abonder le budget renouvellement des installations ferroviaires. Et cette valorisation se fait à la fois dans le domaine de la location, où on essaye de louer tous les bâtiments ou terrains qui ne sont pas utiles aux ferroviaires, et d'autre part, par une politique de vente également du patrimoine dit non utile aux ferroviaires. Un exemple du patrimoine potentiellement valorisable sur Lyon, le secteur au sud de Perage, sur la Presqu'Île, avec le projet de renouvellement urbain de Lyon Confluence. Le dossier du moment, effectivement, sur Lyon, sur le secteur de Lyon, c'est Confluence. Pourquoi ? Parce qu'on a effectivement des emprises et une grosse pression foncière, une volonté politique de l'élu de continuer les aménagements engagés. Donc c'est une opportunité pour RFF et les emprises qui pourraient être déclarées mutables ou valorisables. Ici, en collaboration avec le service Projet Investissement, une voie qui n'est plus utilisée va être supprimée pour permettre de construire un parking en complément des aménagements déjà réalisés. Il s'agit donc de la vente d'un terrain de 8000 m2 à forte valorisation financière. Autre exemple sur le même secteur, la vente de ce terrain à proximité du futur musée des Confluence. Ici, un terrain qui nous appartenait jusqu'à la fin de l'année dernière, que nous avons vendu au Grand Lyon et qui va servir d'assise au parking du musée des Confluence. Le patrimoine ferroviaire est dispersé tout au long des lignes, que ce soit en ville ou à la campagne. La difficulté, c'est la grande diversité. De connaître ce patrimoine, de déterminer ce qui reste utile à l'exploitation ferroviaire et donc de pouvoir valoriser ce qui n'est pas directement utile à cette exploitation ferroviaire.